Merci. Merci à vous, chers collègues, d'être présents. Merci aussi à l'équipe du CUIP pour toute l'organisation et merci évidemment en premier lieu à Laurent Gutiérrez pour à la fois son invitation et puis pour tout. Donc mon objectif ici, ce n'est pas de retracer les éléments historiques linéaires de l'éducation nouvelle ici, ni de tenter de façon très artificielle de chercher des filiations, des héritages entre l'éducation nouvelle et les pratiques pédagogiques alternatives, mais c'est de vous proposer quelques réflexions qui, je pense et j'espère, en tout cas feront écho aux précédentes interventions de ce riche colloque. Je vais essayer de le faire en trois axes pour essayer de calibrer un peu les choses et de tenir le temps. Et d'abord l'ambiguïté d'une terminologie, le terme évidemment d'alternatif, qui sera mon premier point. Ensuite la question de quelques enjeux, des pédagogies nouvelles et alternatives, en essayant de placer ça dans les contextes, on va dire, parce qu'on est quand même aussi en histoire. Donc le contexte est important et d'être en phase avec la société, être en phase avec nos sociétés, puisque l'on l'a vu dès la première conférence a été donné le ton par Rita Hochstetter et Bernard Chevly, de bien placer par exemple des ruptures fortes comme celles de la Première Guerre mondiale, qui sont des éléments majeurs évidemment de compréhension aussi des questions éducatives. Et puis le troisième point sera la question de l'intégration des pratiques pédagogiques alternatives dans le système public. J'y reviendrai évidemment parce que c'est par le système public que l'on peut transformer les choses, que l'on peut transformer l'éducation. Et là il me semble que c'est à la fois une question de recherche, mais aussi une question d'histoire et d'actualité. Donc d'abord en introduction, quelques éléments, on le connaît mais pour placer un peu les choses dans mes interventions, c'est déjà de voir que quand on parle d'éducation nouvelle, on a parlé d'école, on a parlé de pédagogues, on a parlé de figures, de courants, mais quand même tous ces gens, tous ces pédagogues, ils ont voulu quand même repenser le système d'enseignement public complet. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on va dire qu'on peut voir des écoles, des courants qui sont présents, et je pense évidemment à De Croly, on voit quelques écoles de Croly, ce qui n'est pas énorme en tout cas aujourd'hui, mais on a un pédagogue qui écrit en 1908 un programme qui doit transformer l'ensemble du système belge et qui le refera même dans un ouvrage de 1921 vers justement l'école rénovée, qui essaye de penser dans sa totalité. Même chose sur Montessori, etc. On pourrait prendre plein d'exemples de voir en tout cas que ces réflexions ont un objectif, c'est de repenser complètement nos systèmes. Deuxième chose, évidemment la phrase qui est souvent donnée, même si ça n'a rien à voir avec l'éducation, c'est pour le cinéma, mais quand même, cette idée de dire que c'est la marge qui tient la page, c'est de montrer aussi que cette éducation nouvelle, comme ces pédagogies alternatives, même si elles sont à la marge, elles sont aussi des aiguillons, elles sont aussi des expérimentations, elles sont aussi des écoles qui peuvent être pionnières et qu'évidemment, j'essaierai de montrer, notamment dans la troisième partie, que la question de la porosité très forte entre le système public et puis aussi des pédagogies alternatives qui peuvent se trouver à l'extérieur du système, existe évidemment, et que ce n'est pas quelque chose de totalement fermé. Troisième chose, c'est quand même de dire que ce n'est pas une utopie. On l'a dit depuis hier, mais c'est important quand même de le signaler, c'est qu'on ne parle pas de quelque chose qui n'existait pas, c'est quelque chose qui existe, qui est vivant, qui est fort, qui a des difficultés à certains moments de son histoire, mais qui existe. Et le fait même de des écoles, la présence des écoles, des équipes éducatives qui ont depuis des siècles, enfin un siècle au moins, fait fonctionner des écoles dites d'éducation nouvelle, nous montre cette présence. Autre élément aussi, pour placer un petit peu ce que je vais essayer de dire après, c'est que je ne m'intéresserai pas, je ne m'intéresserai beaucoup moins aux techniques, parce que je pense que justement, l'éducation nouvelle, ce n'est pas simplement des techniques, mais ce sont des finalités, notamment des finalités de transformation sociale. C'est quelque chose d'important, à mon avis, c'est de placer sous la notion de finalité, parce que c'est, j'allais dire, là où on va, c'est donner un sens aussi à certaines choses, c'est donner une force aussi à une pédagogie, c'est donner une force aussi à certaines pratiques, à laquelle on donne quelque chose d'important. J'allais dire qu'encore une fois, ce n'est pas l'outil nécessairement qui est le plus important, mais c'est aussi savoir comment on va l'utiliser et où on va. Autre élément, évidemment, ce terme qui est évidemment très particulier, de révolution copernicienne, c'est quand même important de se dire que de l'éducation nouvelle aux pédagogies alternatives, c'est la volonté quand même de retourner la table. Alors certes, retourner la table, il va falloir un petit peu voir ce que ça veut dire, mais quand même, placer cette idée d'une révolution, ce n'est pas simplement une inflexion, ce n'est pas simplement des réformes, c'est d'essayer de repenser la totalité du système, et vous le savez, en essayant d'éviter de se placer tout sur la transmission, simplement de savoir, mais de placer aussi, de faire en tout cas de l'apprenant la clé et la force aussi de ces pédagogies. Autre élément, donc là, je rappuie un petit peu, c'est une discussion qu'il faudra avoir quand même, parce que dans l'éducation nouvelle, et Philippe Mérieux l'a aussi bien précisé, c'est qu'à la fois on a une histoire, et puis on a une actualité. Alors c'est vrai que là, on peut le donner plein de choses, c'est vrai que quand on est à l'extérieur, parce que là, à la limite, on connaît tous ce que c'est que l'éducation nouvelle, mais qu'à l'extérieur, on dit à quelqu'un, c'est de l'éducation nouvelle, puis on dit ça plus d'un siècle, bon, ça donne quand même quelque chose d'assez différent, on s'attend à quelque chose de plus récent, et je vais essayer d'y venir tout à l'heure, mais c'est important de voir que ces courants, encore une fois, sont très actuels autour de pratiques et de valeurs. Alors quand je mets ambiguïté d'une terminologie, vous l'avez compris, vous le savez bien, il y a une évolution sémantique qui s'est faite, une discussion qui peut être faite sur le terme, évidemment d'alternatif, j'allais dire que c'est le courant qui est alternatif, mais ça donne ce côté direct, radical, en tout cas, qui peut être discutable. Et c'est vrai que, j'allais dire, que justement des auteurs, et notamment, là je vous mets, de Marianne Hugon et de Marie Lorviaud, mais aussi de Yves Rutter, utilisent souvent plutôt le terme de pédagogie différente, parce que justement, ça évite de donner l'impression de ce côté alternatif qui serait vraiment en contradiction avec le système, on va dire, et puis dans la logique même de la notion de différent, c'est aussi s'intéresser à des établissements, évidemment, les établissements, on va dire, de la FESPI ici, c'est-à-dire cette fédération des établissements innovants et ici importants, en tout cas, qui remarquent et qui restructure, en tout cas, des établissements et les permet de travailler ensemble au sein du système éducatif public. Et donc, on voit bien que cette idée de pédagogie différente est une terminologie importante, parce qu'elle appuie beaucoup plus sur le fait d'une transformation du système à l'intérieur du système. De l'autre côté, et l'ayant fait avec Marie-Charlotte Alam, quand en 2018, on avait fait l'essor des pédagogies alternatives, bien sûr qu'on avait beaucoup appuyé sur la pluralité énormément de ces courants et de voir que finalement, il y avait plus de différences certaines fois entre ces courants dits alternatifs face au système éducatif. Et donc, je l'avais continué dans un autre ouvrage. L'intérêt, c'est de montrer aussi la, comment dirais-je, la lisibilité. Je peux multiplier, mais on voit bien que le terme d'alternative se retrouve dans énormément d'ouvrages, parce que c'est vrai que pour l'extérieur, on va dire, pour le commun des mortels, dire justement une pédagogie alternative, ça donne justement une lisibilité, une force, en tout cas, d'un courant qui se veut, c'est un terme percutant, on est tous d'accord là-dessus, et il est utilisé d'ailleurs pas qu'en France, mais dans le monde entier, pour essayer de voir que c'est vraiment une autre façon d'éduquer, une autre façon de voir les relations avec les enfants, de redéfinir véritablement même la définition des relations entre adultes et enfants. Donc, ça nous montre un peu ici, là, je vous ai multiplié un petit peu les références pour voir que justement, Frédéric Barbelet avait plutôt marqué l'école autrement, mais ce sont des pédagogies alternatives qui étaient dans son ouvrage, mais il essayait justement aussi d'éviter ce terme, qu'en Espagne, évidemment, les pédagogies de la marge, c'est aussi une terminologie extrêmement forte pour ne pas utiliser le terme alternatif, mais aussi pour montrer ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a un élément de marge, mais de montrer aussi que tout le monde l'utilise. Et là, j'ai pris à Laurent Gutiérrez, justement, dans le petit texte qu'il a fait sur les pédagogies alternatives au XXe siècle, qui est en réalité un texte où il parle d'éducation nouvelle. Donc, on voit bien qu'ici, le mélange qui peut être fait, l'éducation nouvelle, c'est un terme, et je ne sais pas si c'est lui, il nous le dira peut-être, qui a choisi ce titre ou si c'est justement l'éditeur, mais de l'importance, en tout cas, du terme qui permet de visibiliser, en tout cas, ce terme d'alternative. J'ai repris aussi le colloque de 2018 qui a été fait à Caen, où on utilise aussi l'approche des pédagogies et des structures alternatives. Donc, pour nous dire, et c'est ça que je voudrais un peu y venir aussi, c'est que c'est vrai que ce terme est un peu facile, c'est vrai qu'on l'utilise tous, parce que, justement, il y a une force, en tout cas, de la lisibilité d'une terminologie. Et là, je termine sur un dernier texte d'il y a, justement, quelques mois de l'UNESCO, qui est la repense et l'éducation alternative pédagogique du Sud. Où, dedans, on a une espèce de passeport très compliqué, parce qu'il y a quand même les écoles coraniques, etc. Donc, on voit un ensemble majeur, mais qui essaye de montrer ce qui n'est pas dans le système, les systèmes publics. Alors, donc, très clairement, et ça, c'est pour l'éducation nouvelle et pour tout le reste, c'est de voir qu'on parle de nébuleuse, souvent, si on prend le terme d'Antoine Savoie, mais de mosaïque qui a été utilisé. Alors, avec M. le Talaam, on avait dit galaxie, parce qu'on ne savait plus quoi dire, donc on a trouvé un autre terme, en tout cas, mais on voit bien qu'on essaye tous de se dire que les contours sont extrêmement complexes à essayer de penser, en tout cas, ces notions ici, avec des notions d'archipel. Alors, je dis tout ça parce que, finalement, l'idée importante, c'est qu'on s'aperçoit que les pédagogies alternatives, parce qu'on voit bien que dans les pédagogies alternatives, par exemple, il y a le courant Montessori que nous a développé ce matin Bérangère et qu'elles sont héritières de l'éducation nouvelle. Donc, ils se revendiquent aussi de cette logique et de cette histoire, en tout cas, de l'éducation nouvelle. Qu'il y a aussi de nouvelles pédagogies alternatives, notamment au début du XXIe siècle. On peut penser aux fameuses écoles démocratiques qui, justement, essayent de trouver, en tout cas, des ouvertures différentes, tout en essayant, évidemment, pas toujours en se reliant, en tout cas, avec l'éducation nouvelle, en essayant d'être une nouveauté en phase avec la société. J'y reviendrai. Et puis, le dernier point qui me semble important aussi, c'est ce fameux butinage et hybridation pédagogique, parce que, justement, aujourd'hui, ce qui est complexe, et Bérangère l'a dit ce matin, c'est que des écoles peuvent se revendiquer de Freinet, de Montessori. Alors, quand on leur demande, ils disent, parce que, voilà, c'est un label quelque part, enfin, c'est un nom, et puis, finalement, c'est pas trop ça qui nous intéresse, mais c'est une logique. Donc, on voit bien que cette notion d'hybridation est extrêmement forte, d'ailleurs, parce que quand on voit le nombre d'écoles qui se créent dans le monde et qui se veulent alternatives, on voit bien que c'est des références, souvent, et que les enseignants ne cherchent pas à se mettre dans un courant particulier, estampillé ou autre, orthodoxe si on veut, mais c'est une logique assez importante. On nous avions, et là, ça a été retravaillé, c'était pour le tréma, justement, avec Maréchalot, c'était de prendre cette galaxie des pédagogies alternatives, et là, on l'avait fait retravailler par question de classe, donc, qui, politiquement, avait bien appuyé sur, aussi, une optique très forte de ce que pouvaient être les pédagogies alternatives, et si vous voyez, même si ce n'est pas très, très lisible, mais j'ai juste donné un peu dans les éléments, c'est qu'on voyait qu'il y avait des archipels, on avait appelé ça comme ça, avec une qui, évidemment, celle de l'éducation nouvelle dans le public, c'est-à-dire qu'on voit très, très bien qu'il y a des associations, qu'il y a des associations scolaires et périscolaires, qu'il y a des pédagogues, qu'il y a, justement, la FESPI aussi, etc., enfin, en tout cas, et le mouvement freinait, et des éléments forts qui se retrouvent dans le public. Et puis, il y a aussi, évidemment, vous voyez en dessous, l'éducation nouvelle dans le privé, qui existe, et qui a aussi son histoire, sa propre histoire. Et puis, à côté, évidemment, c'est toute la difficulté des pédagogies alternatives, c'est que là, on s'éloigne énormément de la pédagogie, des pédagogies nouvelles, pour aller au nom, justement, d'un développement personnel, au nom, aussi, de logiques, neuro et d'éducation, c'est-à-dire, validés, quelque part, par les neurosciences, certaines intuitions, on arrivait à des groupes qui s'éloignaient de plus en plus de l'éducation nouvelle, pour, finalement, être complètement contraires à l'éducation nouvelle, avec des écoles traditionnelles et confessionnelles, qui sont contre, directement, le système public, mais qui se veulent aussi alternatives, et qu'il faut aussi connaître, parce que, justement, c'est toute la difficulté quand on parle des pédagogies alternatives, c'est qu'il y a tout et rien. Donc, ça veut dire qu'on peut, souvent, d'ailleurs, une attaque contre une école, je vais dire, alternative, c'est complexe, parce qu'il faut bien préciser de quoi, qu'est-ce qu'on entend véritablement et quel est le projet. Je ne vais pas développer ça ici, et d'ailleurs, cette carte est quasiment obsolète, alors qu'on l'a fait il y a 3-4 ans, elle est obsolète, il y a beaucoup de choses qui ont changé, etc., elle devrait être faite, ça montre aussi le bouillonnement et le côté mouvant, en tout cas, d'écoles qui restent, qui repartent et qui sont, certaines fois, au niveau d'expérience et qui, encore une fois, n'ont pas, on va dire, une colonne vertébrale extrêmement forte sur certaines choses, mais qui vivent aussi par rapport à l'ère du temps. Ensuite, être en phase avec nos sociétés, quelques enjeux. Pourquoi j'ai marqué ça ? Parce que, justement, dans la logique importante ici, c'est pour comprendre, à mon avis, les terminologies et l'éducation nouvelle comme les pédagogies alternatives, tout ce que je vous dis là, j'enfonce vraiment des portes ouvertes, mais c'est pour placer certains éléments, on se rend compte quand même que c'est en phase avec certaines sociétés. Pourquoi ? Parce que les courants d'éducation nouvelle sont des critiques de la société, évidemment, du début du XXe siècle. Comme, finalement, les pédagogies alternatives, à mon avis, sont révélatrices des défis éducatifs. Pour être contre ou pour les pédagogies alternatives, ce n'est pas trop la question, c'est surtout, elles sont révélatrices de mutations. Alors, j'ai repris exprès à Philippe Mérieux notamment toutes les menaces justement éducatives qui se posent. Par exemple, la montée de l'individualisme social, l'attraction de l'entre-soi, l'évolution du statut de l'enfant, ici dans les configurations, la montée du capitalisme pulsionnel, pour reprendre vraiment son terme, le présentisme et l'absence d'un projet d'avenir partagé et évidemment la marchandisation et la privatisation de l'éducation. Tout ça sont des mouvements extrêmement forts et on le sait, je ne le développe pas ici, mais qui sont des menaces évidemment sur un système éducatif public. Je fais un retour en arrière exprès pour montrer, c'est que l'éducation nouvelle, début du XXe siècle, fait des critiques extrêmement fortes sur ce qu'on peut appeler l'enseignement traditionnel. Évidemment, il ne parle pas des menaces qu'on vient de voir, même s'il y a des sous-entendus, mais évidemment, on sait tous qu'il y a une critique récurrente contre l'école caserne, quelque part, entre guillemets, mais en tout cas, c'est cette idée d'une école qui normalise, qui fait finalement de l'individu peu de choses par rapport au groupe, qui veut préparer aussi certaines fois la guerre, etc., et en tout cas le futur travailleur. Et puis là, j'ai repris, désolé, il fallait que je place quand même aussi de Crolly ici, mais évidemment, dans ce petit texte de 1905 qui me semble extrêmement intéressant, il est très court, il écrit justement notre système scolaire ne prépartit pas des anormaux où dedans, justement, il explique que la normalité de ce système public qui est en train de se mettre en place, donc c'est une attaque extrêmement violente, créerait justement une anormalité, ici, parce qu'il ne prend pas en compte l'individu. Je vais vite aussi, mais vous le connaissez bien, ce petit texte qui est quand même toujours assez amusant, de Ferrière, sur les indications du diable, on créa l'école, l'enfant aime la nature, on le parle dans des salles closes, il aime bouger, on l'oblige à se tenir immobile, il aime se servir de ses mains, on ne met en jeu que son cerveau, il aime parler, on le contraigne au silence, etc., et à la fin, évidemment, alors les enfants apprirent ce qu'ils n'auraient jamais appris sans cela, ils surdissimulent, ils surtrichent, ils surmentirent. Ce texte, évidemment, très dur, très manichéen, ici, mais amène quand même la logique forte de ce que veut aussi l'éducation nouvelle, là, c'est quand même bien retourner la table, ce n'est pas simplement faire des réformes, on pourrait reprendre point par point, mais on voit bien ici cette logique que justement, un système qui ne prend pas en compte l'individu et notamment les enfants, il va arriver à l'inverse de ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il va créer des tricheurs et des menteurs. Alors, si je le dis plus, pas illégamment, mais en tout cas, de façon plus simpliste et moins drôle, c'est que c'est vrai que dans les caractéristiques de l'éducation nouvelle, et c'est fondamental, évidemment, pour, à mon avis, comprendre d'hier comme d'aujourd'hui, c'est cette fameuse primauté de l'éducation intégrale, en compte à la fois de la tête, ce qu'a toujours fait le système traditionnel, mais aussi le corps et, j'allais dire, les émotions, en tout cas, et l'affectif. Et donc, cette primauté à l'éducation intégrale structure véritablement un principe fort, à mon avis, de tous les courants d'éducation nouvelle. Le deuxième, les mots, ils peuvent être tous discutés, j'y reviendrai un peu d'ailleurs, c'est la notion de besoin, de besoin et d'intérêt de l'enfant, ça a été dit plusieurs fois, c'est vrai que ce terme d'intérêt de l'enfant est assez complexe, évidemment, il peut être très très discutable, mais aussi de besoins, évidemment, de besoins fondamentaux qui sont ceux d'un individu en devenir. Et ça peut être près comme un mot, ça peut être artificiel, mais il me semble quand même que c'est aussi une révolution à un moment donné, il ne faut pas quand même l'oublier, parce que ces pédagogues sont partis d'une solidarité, d'un altruisme extrêmement fort aussi. Oui, certes, il pouvait avoir des intérêts, mais il faut quand même penser qu'il y avait cette force en tout cas aussi de repenser, de l'éducabilité de tous, n'est pas simplement un vin gros. Ensuite, l'autre élément, et là, on peut mettre les trois, parce que vous le savez aussi, c'est assez ensemble, c'est-à-dire qu'à la fois, la singularité de l'enfant, c'est-à-dire prendre l'enfant dans sa singularité, mais je mets tout d'un coup parce que c'est aussi prendre l'enfant comme un être social, parce que si, évidemment, on ne prend que la singularité de l'enfant, évidemment, on voit ce qui peut arriver, mais ce n'est pas simplement qu'un groupe non plus, et prendre l'enfant comme un être social nous amène quand même aussi un peu à l'autonomie, là aussi, on est tous d'accord que la discussion peut être très complexe, en tout cas, pour comprendre ce qu'on entend derrière autonomie, parce qu'on peut comprendre beaucoup de choses, mais si on comprend aussi la connaissance de soi et la connaissance de soi et des autres, évidemment, on comprend bien une construction extrêmement forte qui structure véritablement aussi toutes ces pédagogies d'éducation nouvelle. Et puis j'ai rajouté, même si ça c'est anachronique, parce que ce n'est pas dit comme ça, mais c'est quand même sous-entendu, c'est une éducation dans la confiance et dans la bienveillance. Ce n'est pas des gros mots, c'est-à-dire qu'on voit bien que ça veut dire quelque chose au début du 20e siècle. La maltraitance existe. Alors la maltraitance existe aussi aujourd'hui. Donc on voit bien aussi la force aussi de penser, en tout cas, une éducation dans la confiance et dans la bienveillance. Maintenant, si je passe aux pédagogies alternatives, pour faire vite, elles sont révélatrices de défis, et là je retrouve un peu les menaces justement données par Philippe Mérieux, c'est qu'on voit bien que ces pédagogies alternatives, tout en reprenant tout ce que je viens de dire avant, elles rajoutent évidemment des choses beaucoup plus, on va dire, présentes aussi au 21e siècle, c'est ce développement et l'épanouissement personnel. Le terme de développement personnel, là aussi, on est tous d'accord qu'on pourrait rester énormément de temps, parce que c'est un mot extrêmement ambigu, bien sûr. La bienveillance et la positivité est mise en avant aussi par ces pédagogies alternatives. Là aussi, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, parce que je pense que j'ai essayé de mettre en avant aussi des tensions aujourd'hui qui sont extrêmement fortes, mais le terme de bienveillance, encore une fois, et de positivité peut être pris aussi dans le sens très clair, c'est-à-dire que, je répète encore une fois, un enfant meurt tous les cinq jours des coups d'un de ses proches en France aujourd'hui, donc ce n'est pas quelque chose d'anodin. Bien-être aussi, qui est mis en avant par les pédagogies alternatives. Éducation horizontale, un terme, vous voyez encore une fois, très discutable, puisque par exemple, les écoles démocratiques, en prenant cette idée que l'adulte est à l'égal de l'enfant et que, justement, il ne peut y avoir, en tout cas, il y a un risque de domination permanente de l'adulte sur les enfants, fait d'ailleurs que certaines écoles démocratiques ont des soucis, notamment lors d'une inspection ou un inspecteur vont dire, finalement, est-ce que c'est une école ? Est-ce que c'est une école que vous nous proposez là ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Parce que, justement, si vous refusez aussi le rôle de l'adulte, il y a un questionnement qui peut être fait. Donc, c'est pour vous montrer qu'on peut aller assez loin. La notion des apprentissages informels, on sait très bien que là, justement, les pédagogies alternatives appuient énormément sur cette notion en développant ça. On voit bien, quand je vous donne tout ça, qu'on pourrait discuter entre nous tous très longtemps là-dessus, que c'est à prendre en compte, à mon avis, et puis, évidemment, c'est savoir qu'est-ce qu'on met derrière. Quel est l'écart qui peut exister entre un discours, comme celui que je suis en train de vous donner, et des pratiques réelles ? Rôle des neurosciences, je le rajoute parce qu'on voit bien que ces pédagogies alternatives ont besoin aussi d'une légitimité et que souvent, ils le cherchent dans les neurosciences. Genre, un pédagogue, genre Montessori, a des intuitions, les neurosciences nous valideraient ce qu'elle a dit. Ça, c'est aussi extrêmement discutable, mais c'est quand même ce qui est souvent écrit pour essayer de donner, en tout cas, légitimité scientifique à tout ce qui est dit. Mais j'ai rajouté aussi, parce qu'on est révélateur aussi de questions du XXIe siècle, c'est les défis environnementaux. Beaucoup de ces écoles alternatives mettent en avant aussi la nécessité de transformer, de transformer la forme scolaire, de transformer aussi la façon d'enseigner et puis transformer aussi le bâti, etc. Donc, c'est un élément, à mon avis, extrêmement important qui rajoute évidemment celui des familles. Et là aussi, on voit bien qu'on soutienne ça, c'est assez neutre de donner ce terme-là, mais on peut le discuter. C'est-à-dire, le rôle des familles peut être extrêmement fort. On va se retrouver sur ce qu'on peut appeler une pente familiariste, c'est-à-dire que c'est les parents qui créent cette école. Et à partir de là, évidemment, il peut y avoir des liens extrêmement forts qui peuvent être faits et des discussions qui peuvent être faites sur qui fait quoi véritablement. Et cette notion est importante parce qu'on peut en arriver à quelque chose ou certaines pédagogies alternatives, et ce n'est pas un scoop, ce que je vous raconte, peuvent être aussi une offensive contre l'école publique. Et le revendique d'ailleurs presque officiellement pour certaines en allant vers une désobéissance presque aussi forte face à l'éducation publique ou en le prenant, estimant que, voilà, on paye 6 000 euros, mais en réalité, ces 6 000 euros, c'est ce que normalement on ne devrait pas donner aux impôts, on devrait nous donner cette somme-là, etc., pour nos enfants. Je termine cette partie sur un besoin de recherche. Avec tout ce que je viens de dire, je pense que c'est assez fondamental qu'on multiplie les recherches. Là, je m'adresse ici, j'ai repris aussi un texte de Philippe Merieux qui était autre chose, qui a peur des sciences de l'éducation, un texte assez ancien, mais qui nous montre aussi qu'on est, à mon avis, à un moment où si on veut vraiment connaître ces pédagogies alternatives, il faut multiplier les recherches. Et je crois que sur certaines fois, on est un peu peur. On reste un petit peu, et je reviendrai tout à l'heure, sur de crainte de certaines recherches. Il faut des données, il faut absolument savoir ce qui passe, il faut multiplier les entretiens, il faut chercher. Quand je dis ça, évidemment, je pense à certaines choses, je pense par exemple, ce matin, on a cité Steiner, je pense qu'il est embêtant qu'il n'y ait pas de recherche francophone, scientifique, sur la pédagogie Steiner. On en parle, on a peur, on n'ose pas. Oui, enfin bon, il serait bon quand même qu'il y ait des thèses là-dessus. Même chose, et je l'ai fait, et j'ai vu quand même que c'était quand même problématique, mais sur ce qu'on appelle les données probantes, je ne suis pas complètement naïf, je sais très bien l'instrumentalisation qui peut être faite sur les données probantes, mais je pense que nous sous-estimons, et c'est pour ça que j'ai mis ce texte aussi sur les sciences d'éducation, nous avons un travail fondamental à faire, parce que justement, à côté, on va dire, de nous, et le Conseil scientifique de l'éducation nationale le fait très bien sentir, avec des recommandations, avec des éléments qui sont issus de certaines pédagogies, justement, et qui donnent, en tout cas, avec les données probantes, bientôt, des éléments qui, vous allez le voir, vont, enfin, c'est déjà fait, en tout cas, mais vont donner l'idée de recettes, de bonnes pratiques, en tout cas, et c'est déjà dit comme ça, qui sont à discuter. Et je crains, et c'est pour ça que là, c'est un peu une crainte, c'est que nous devons, et là, je dis nous, en tant que sciences de l'éducation et en tant que chercheurs, multiplier ces recherches, ce qui est déjà fait, je ne voudrais pas dire que ce n'est pas fait, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez fondamental pour donner corps, en tout cas, au discours que j'ai tenu tout à l'heure. Troisième partie, ici, pour être dans les temps parfaits, l'intégration des pratiques alternatives dans le système public. À la fois, c'est une question d'histoire, de recherche et d'actualité. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à mon avis, il faut être très clair, tout ce que j'essaye de vous montrer depuis tout à l'heure, c'est qu'évidemment, et à titre personnel, je m'intéresse aux pédagogies alternatives aussi pour ça, c'est pour faire évoluer le système éducatif public. Parce que c'est aussi comprendre le système éducatif public comme le seul possible de faire évoluer l'ensemble de la société. Si on parle de questions comme la mixité, si on parle de questions extrêmement fortes ici, de lutte contre le harcèlement, je pense qu'il faut ici penser ce genre de choses. Et évidemment, la question qui se pose, c'est cette intégration aussi, transformer le système. Et ça, évidemment, on en a des questions très complexes. Le premier point que je voulais essayer de voir, c'est évidemment, en reprenant le texte d'André Robert, sans le développer trop, mais rien que le titre est déjà extrêmement fort, même si le titre peut apparaître un peu réducteur, alors que l'article est extrêmement structuré, très pertinent et ici nous donne en tout cas véritablement vie à cette question-là, c'est une culture contre l'autre avec justement l'idée qu'il y a aussi une porosité, qu'il y a aussi non pas un système traditionnel et puis de l'autre côté un extérieur, mais qu'il y a ici au niveau de la démocratisation des savoirs, au niveau de tous les éléments, c'est pour ça que là je l'ai plutôt pris comme illustration en tout cas de cette notion-là, du risque en tout cas de polarité qui pourrait être dit il y a l'extérieur, il y a l'intérieur, il y a aussi cet élément qui me paraît assez fondamental justement de comprendre en tout cas comment on intègre et dans cet article et dans cette notion ici c'est de dire la difficulté d'intégrer une pratique et que la pratique elle peut se définir quand elle est à l'extérieur mais quand elle rentre à l'intérieur elle peut être dévoyée, elle peut être déconstruite, elle peut être perpétuée, etc. mais ça pose des vrais problèmes. Et donc cette question-là à mon avis est fondamentale évidemment de ce lien qui existe entre les deux. Deuxième chose c'était faire face à sa propre histoire. J'ai mis ça parce que justement je pense que c'est aussi important dans l'intégration des pratiques alternatives. La grosse difficulté à mon avis c'est que ça nous oblige et là je dis encore une fois nous mais je pense au courant d'éducation nouvelle à penser sa propre histoire. C'est-à-dire que si on estime qu'on est dans la certitude que c'est comme ça que finalement c'est la façon de faire ça va être extrêmement complexe de se diffuser d'être pensé d'être aussi pensé par d'autres personnes et ce matin ce qu'il y a dit Bérangère justement sur les écoles Montessori où finalement on arrive à 30 000 écoles Montessori dans le monde mais qu'il y en a 20 000 officielles donc ça fait quand même un tiers qui sont marqués Montessori sans lettres. Est-ce que dans les 20 000 en plus on n'en a pas la moitié qui font du Montessorisme évidemment puisque quand même Maria Montessori est morte depuis 1950 donc ça fait beaucoup de choses qui nous font et là je ne reprendrai pas tout l'ensemble mais c'est aussi faire face à sa propre histoire savoir et je pourrais titiller à peu près tous les courants éducatifs on voit bien que Freinet le courant Freinet peut se poser cette question aussi le courant de Crowley peut se poser la question etc. et je pense que faire face à sa propre histoire évidemment c'est toujours complexe c'est toujours délicat on a toujours peur aussi d'être fragilisé en tout cas et je pense que c'est plutôt l'inverse c'est-à-dire d'être véritablement en phase avec ce qui a pu être son histoire avec les expériences qui ont été faites avec les défauts aussi ne pas idéaliser quelqu'un parce que si on pense qu'un des fondateurs a tout fait qu'il a tout compris là on tourne plutôt au Messie et donc évidemment ce serait contraire à toutes les valeurs que l'on vient de voir sur l'éducation nouvelle et troisièmement donc je voudrais y venir là je vais le faire très vite comme ça ça va me permettre aussi de titiller un peu certaines choses c'est des tensions historiographiques et actuelles permanentes c'est-à-dire que je pense qu'ici et là j'ouvre un petit peu au-delà en tout cas de ce que sont les tensions en tout cas qui peuvent exister dans l'éducation nouvelle et les pédagogies alternatives mais j'ai essayé de prendre quatre axes enfin cinq pardon qui nous montrent en vérité donc j'ai pris éducation intégrale éducation inclusive éducation dehors éducation positive éducation populaire là vous allez me dire hop 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 là on est en train de partir donc pas de panique je vais finir ça très vite mais c'est pour vous montrer que sur chaque questionnement on pourrait justement percevoir les tensions que j'essaye de vous montrer là aussi ce que je fais est extrêmement discutable et ça permettra justement de dire voilà là c'est n'importe quoi ce qu'ils nous racontent parce que justement on peut trouver des contre-exemples et c'est vrai je pense à l'éducation intégrale comme je l'ai dit tout à l'heure on s'aperçoit qu'on peut donner des dates pardon non on peut avoir des dates celle par exemple de 1869 du pédagogue justement un libertaire Paul Robin qui théorise là aussi en soyant d'accord on peut trouver avant et les travaux justement vont essayer de le montrer que évidemment cette discussion d'éducation intégrale ne date pas de Robin mais enfin en tout cas Robin écrit trois articles très clairs qui nous expliquent exactement ce qu'est l'éducation intégrale donc ça appartient entre guillemets si on peut dire quelque chose qui s'appartient et on peut le discuter fortement mais en tout cas la mouvance libertaire et puis on s'aperçoit aussi que ça peut être repris et je remercie Fabien ici pour m'avoir éclairé là-dessus mais sur justement les fédérations sportives de patronage et notamment une captation aussi catholique qui peut se faire ici sur cette éducation intégrale et puis j'allais dire aujourd'hui j'ai regardé on a regardé sur le site il y a des groupes catholiques par exemple le Saint-Joseph éducation qui marque une charte de l'éducation intégrale complètement liée par exemple aux idées du Vatican et qui donne véritablement l'idée si vous googleisez vous allez voir grosso modo vous avez les trois quarts des sites c'est des sites qui nous montrent en tout cas que l'éducation intégrale appartient à l'enseignement catholique en tant que tel ce que j'essaye de vous montrer vous voyez bien la tension c'est que ça n'appartient ni l'un ni à l'autre mais que c'est un vrai questionnement et je pourrais même aller plus loin puisque si on prend tout ce qui est sur Krishna Murti c'est aussi l'éducation intégrale est revendiquée comme telle donc tout ça nous dit quoi ça nous dit que sur ce questionnement par exemple de l'éducation intégrale nous avons des tensions extrêmement fortes des tensions liées aussi c'est pas l'éducation intégrale en tant que telle qui peut être quelque chose mais on voit bien que c'est une tension idéologique très forte historique mais aussi très actuelle et je pense que quand on utilise aujourd'hui le terme et qu'on veut développer l'éducation intégrale évidemment c'est voir à la fois son histoire mais c'est voir aussi son actualité et voir la perspective qu'on veut lui donner je préfère la même chose avec l'école dehors justement l'école dehors vous le savez simplement ça se développe très vite etc. donc je ne vais pas vous faire un cours là-dessus et c'est quelque chose que j'ai essayé d'étudier aussi à la fois en mise en perspective on sait très bien que justement l'éducation nouvelle a utilisé l'école dehors ça lui appartient entre guillemets et là j'ai mis la classe promenade pour exemple mais on sait très bien que Freinet s'est servi évidemment de la classe promenade d'avant en tout cas lui-même enfin d'avant de Freinet en tout cas et de montrer que dès le début du 19ème début du 20ème siècle pardon nous avons des classes promenades dans l'école publique classique mais en tout cas c'est vrai qu'en le revisitant et en le revisitant avec une optique justement beaucoup plus liée à l'entraide et à la coopération s'aperçoit que la classe promenade appartient ici à cette école dehors et à l'éducation nouvelle mais quand on regarde le système public l'a repris les échos délégués etc. ça appartient aussi ils veulent aussi revendiquer ce genre de choses et on voit bien et là par exemple pour vous prendre en mai 2023 vous avez sûrement reçu aussi des informations là-dessus il y a une rencontre internationale de la classe dehors faite d'ailleurs par un acteur nouveau qui est associatif et en vérité qui a pris de l'importance parce que justement l'éducation nationale s'est sentie en disant il ne faut pas qu'on loupe le coup donc on s'y est mis un peu mais au départ ce n'est pas une initiative publique et donc on voit bien que beaucoup d'associations s'y sont mis et on voit bien aussi le questionnement qui se fait c'est que c'est une vraie tension c'est qu'est-ce qu'on entend par école dehors aussi et c'est pour ça qu'aujourd'hui on utilise presque le terme d'éducation verte qui n'est pas simplement de se dire on sort et on va faire quelque chose à l'extérieur parce que c'est ce qui risque d'y avoir si on ne fait pas attention alors que l'éducation verte c'est une véritable transformation des comportements donc vous voyez que je peux multiplier ça mais en tout cas on voit bien dans ce deuxième exemple je fais alors je ne vais pas comme ça parce qu'il y a toutes les tables rondes qui sont à chaque fois ciblées donc je ne vais pas m'amuser à faire ça mais par exemple pareil sur l'éducation populaire on voit bien que les universités populaires c'est des éléments et l'éducation populaire avait quand même une histoire liée quand même à la gauche au progressisme voire au courant aussi libertaire que la ligue de l'enseignement avec ce côté laïque extrêmement fort de l'éducation populaire et puis qu'on a aussi des MJC on a d'autres choses etc. avec un projet politique peut-être moins clair ici et un de mes doctorants Mathieu Depoil fait justement sa thèse là-dessus pour essayer de revoir ce projet politique d'ici tout ça pour nous dire que ben voilà c'est pas parce que vous le savez bien c'est un gros problème des contours de l'éducation populaire on peut y mettre beaucoup de choses et que c'est encore une fois une tension extrêmement forte et je continue encore là mon énumération un peu lourde sur aussi l'éducation inclusive pour montrer que c'est un terme extrêmement fort aujourd'hui c'est une tendance extrêmement forte qui appartient au public comme ailleurs on voit que la loi de 2005 demande justement la participation aussi et l'intégration de toute personne porteur de handicap que la refondation de l'école donc ça on est dans le public 2013 le font on parle maintenant plus de besoins et non pas de handicap mais qu'on a aussi avec nos collègues de l'Institut catholique par exemple la communauté éducative inclusive qui donne aussi une logique avec beaucoup plus une visée on va dire un peu spirituelle sur certains points même peut-être qu'ils ne seront pas d'accord avec moi mais en tout cas on voit bien ici qu'il y a des tensions même sur des terminologies comme celle-ci c'est vrai que pourquoi cette inclusion est faite comment elle est faite et qu'est-ce qu'on entend derrière on a des tensions extrêmement fortes voilà donc j'ai la même chose aussi sur l'éducation positive tout ça pour dire qu'à chaque fois on va se retrouver on voit bien que l'éducation positive a une histoire venue des Etats-Unis etc je fais ça parce que ce matin il y a aussi une allusion là-dessus de Bérangère qui était très intéressante parce que c'est vrai que sur l'éducation positive qui est une chose de fort on voit bien que le côté de bienveillance a été mis en place et puis vous avez entendu depuis un an avec Caroline Goldman qui essaye vraiment de revenir avec son time out on discute de tout et puis on en arrive à dire n'importe quoi au bout d'un moment on voit bien que c'est des débats qui sont pris pourquoi ? parce qu'on arrive à remettre en cause certaines fois un principe au nom de certaines choses qu'on croit avoir compris sur certains éléments on voit bien que sur l'éducation positive c'est une discussion qui est faite voilà alors pour conclure comme ça j'ai tenu pile mon temps je pense que j'ai voulu essayer de vous montrer de façon un peu réductrice en tout cas que évidemment l'idée des enjeux majeurs en tout cas entre l'éducation nouvelle et les pédagogies alternatives que certes il peut y avoir des filiations c'est une évidence il peut y avoir des héritages qu'il y a aussi des conflits extrêmement forts des conflits qui peuvent être de compréhension de sa propre histoire et puis des conflits aussi de tensions très fortement actuels je pense aussi important c'est qu'on est lié aussi à des éléments j'allais dire extrêmement forts tout à l'heure je parlais des intérêts de l'enfant on voit bien que c'est quelque chose qui est extrêmement fort intérêt des enfants ou intérêt de l'état on sait que c'était un débat en tout cas au 19ème siècle extrêmement fort dans la construction de l'école mais aussi du droit et de la protection de l'enfant parce que je crois aussi qu'il faut revenir peut-être au peut-être quelque chose d'un peu essentiel et de ne pas être menacé justement par quelque chose d'accessoire c'est quand même au départ l'enfant et l'adolescent qui nous intéressent et que l'éducation nouvelle n'est fondée que là-dessus c'est-à-dire justement pour essayer de quelque chose qui corresponde quelque chose extrêmement fort et je vous rappelle qu'en 1921 le premier congrès de Calais avait justement un terme très général qui était la puissance créatrice de l'enfant c'était le titre aussi et on voit bien que derrière la créativité c'est aussi un terme qu'on peut fortement discuter on voit bien que c'est assez œcuménique évidemment les laïcs comme d'ailleurs les spiritualistes peuvent se retrouver pour savoir cette notion de créativité donc pour finir et je pense que c'est un peu ce que j'essayais de montrer dans tout mon argumentation en tout cas c'est que on a des éléments extrêmement forts parce que justement ils étaient structurés dans le temps c'est-à-dire que l'éducation nouvelle appartient à une période qui justement la première guerre mondiale est un élément fondamental évidemment qui fait qu'on a pu ils ont repensé dans la crise certaines choses et on voit bien qu'aujourd'hui évidemment je pense qu'être en phase avec la société est quelque chose d'extrêmement fort on voit bien qu'autour les questions du climat les guerres les migrations sont des éléments justement à prendre en compte aussi dans ces pédagogies et c'est pas un hasard aussi là sur l'UNESCO il y a un texte très récent d'ailleurs qui est important parce que qui montre que cette éducation doit être à la fois connectée c'est-à-dire qu'on peut laisser de côté beaucoup de gens et finalement si vous le traduisez on voit bien que c'est quelque chose de très moderne parce que l'éducabilité de tous c'est-à-dire que tout le monde a droit à l'éducation et bien là en disant que cette éducation doit être connectée c'est qu'on sait bien tous que les pays ou les peuples qui ne seront pas connectés ne se pourront pas en tout cas progresser comme les autres et puis il y a aussi cette notion importante d'inclusion d'inclusive c'est-à-dire qu'aussi pour tout le monde et puis dernière chose verte parce qu'évidemment ça veut dire repenser complètement pas simplement verdir pas simplement verdir les programmes ou verdir même la cour de récréation mais repenser véritablement cette éducation en phase directe avec notre société je vous remercie merci applaudissements 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 C'est parti !